Ça fait du dégât. Pourquoi faire ? D'autant plus que nos amis liçois, qui sont des grands malins, eux, rien. Pas de travaux, rien. Air libre, traversé de Nice à 120 à l'heure, paisible. Et pourquoi chez nous, non ? Surtout que c'est plus beau chez nous que chez eux. Mais dites donc, quand vous passez de Cannes à Antibes et à Caille-sur-Mer, il vaut mieux le voir à l'air libre que d'être en soi, faire le compte des taux et des castors qui se couchent pour l'hiver. Donc, franchement, c'est pas sérieux, cette affaire-là. Alors, ce qui nous sauvera, c'est le fric. Je l'ai dit, parce que c'est tellement démentiel que ça se fera pas. Mais quand même, ça va être un combat à mener. Et je le mènerai, et moi, j'ai pas attendu les élections. On peut être favorable dans le principe, bien sûr, mais dans le département des Alpes-Maritimes, à partir du moment où on s'est permis la rigolade du trajet par Toulon, par Marseille et machin, allez, soyons sérieux, on prendra 5 minutes de plus chez nous et ça ira tout aussi bien. Et ça n'empêcherait pas, d'ailleurs, si on le voulait, de profiter de l'occasion pour améliorer aussi quelques protections acoustiques, quelques demandes dériveraines, n'est-ce pas, légitimes, que jusqu'à présent, ils n'ont pas satisfait. Mais RFF, très franchement, ils ont des méthodes que j'éviterai de qualifier pour ne pas être suspect de quoi que ce soit, encore une fois, mais je pense ce que je pense. Et ça se passera mal. Et je le leur ai dit pour qu'ils le sachent bien. Parce que je ne suis pas du tout aimable avec les gens qui ne sont pas coréens. Mais c'est quand même un vrai défi pour cette circonstruction. Autant vous dire que, pour le reste, les histoires de port, les histoires, c'est de l'ordre communautaire, c'est de l'ordre municipal, ce n'est pas de l'ordre national. Même l'OIN. L'OIN, ça commence vraiment à partir de Saint-Laurent, pas sur Saint-Laurent même. C'est sur la Gauve, Saint-Janet. C'est le député d'un côté de la nouvelle circonscription qui va bien s'amuser sur cette affaire-là. Je suis prêt à donner un coup de main et à être vigilant là-dessus, bien sûr. Mais généralement, on se garde bien de mettre les députés dans le coup. On gère ça dans des affaires purement municipales. Vous avez bien compris, la proximité, être là, intervenir, ça fait partie du travail. Être à Paris, à l'Assemblée nationale, dans l'opposition, peut-être, sûrement même, pour y faire quoi ? Défendre la nation. Pour moi, c'est absolument indispensable. Ils vont nous imposer le droit de vote des étrangers. Ils vont nous l'imposer. Ils l'ont déjà voté au Sénat. La première mesure que les socialistes ont prise, c'est le droit de vote des étrangers qui ne demandent rien. Je le dis sans arrêt, les étrangers s'en foutent totalement. Vous n'avez jamais vu à la télé ou entendu à la radio un titre qui dit « Ah, je veux voter, je veux voter ». Pas du tout, ils s'en foutent. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. C'est pas leur problème. Ils votent au consulat pour leur pays. Et on les voit en ombre le faire. Qu'est-ce qu'on va en plus leur demander d'aller voter chez nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Deuxième élément, c'est une fumisterie socialiste typique. On fait croire qu'on n'élira que les conseillers municipaux. C'est parfaitement anti-constitutionnel. Quand vous êtes élu sur une liste, c'est cette liste réunie qui vote les délégations, qui désigne les adjoints et qui désigne le maire. Il suffira d'une question posée au Conseil constitutionnel. Grâce au président sortant, Nicolas Sarkozy, tout citoyen peut aujourd'hui saisir le Conseil constitutionnel. Vous entendez bien ? Tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel. Personne ne le sait, mais je vous le dis. Et poser la question. Pourquoi y aurait-il seulement des conseillers municipaux d'origine étrangère ? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des adjoints ou le maire ? Et le Conseil constitutionnel dira, effectivement, vous avez raison. Cette loi est illégale. Il faut revoir la copie. Il faut permettre à tous, bien sûr, d'être... Et c'est cela que nous avons. Et les maires, les adjoints, je vous le signale, élisent des sénateurs. Le président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État. Il n'y a pas de vice-président. En cas de problème du président de la République, c'est le président du Sénat qui devient par intérim le président de la République. Bon.